Martial, racontez-nous ce qui s'est passé à un moment difficile à digérer hier, j'imagine. C'est vrai, très difficile. Je pensais des journées qu'on n'a pas envie de croiser dans notre vie. Le bref film d'hier matin, il était sur la lancée de la veille, avec de l'engouement, de l'envie, un super chainback. Thibaut qui avait retrouvé des bonnes sensations, tout en ayant un peu de souffrance au niveau de la gorge, ou salle grattée, surtout la nuit. Donc il y a bien sûr cette fatigue qui s'est accumulée depuis trois semaines. Et puis voilà, le scénario du matin a totalement changé en l'espace de quelques heures. Et on est parti de l'espérance à l'enfer. Il avait déjà eu des signes, il a pardonné vos os, il avait admis qu'il était déjà un peu souffrant. Finalement, l'étape du japon qui était l'étape reine, il avait retrouvé un regain d'énergie. On avait presque oublié qu'il était malade. Oui, moi aussi, même dans la finesse, j'étais surpris. Je me suis dit, dis-donc, s'il n'est pas distancé, parce que j'entendais les leaders comme Puzzo Nivo distancés. Puis moi, dans ma tête, je me disais, je vais bientôt entendre Thibaut Pinot. Puis j'entendais toujours Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, ça me redonnait un regain de vie. Et puis l'espoir de le voir après passer ses strières. Et puis dans le final, grand Sébastien. Donc tout se déroulait dans l'inconvenu où franchement, j'ai l'impression d'être dans une journée exceptionnelle. C'était dans un grand jour. Et puis le lendemain, tout s'effondre. Et ce n'est pas facile à accepter la souffrance déjà d'un leader, la souffrance des équipiers. Et puis tout cet investissement qui a été fait, tu sais Thibaut, il parle du Tour d'Italie depuis l'année dernière. Où avec le staff, Marc, on se focalise sur le Tour de France. Et lui, il ne nous parlait que du Tour d'Italie, du Tour d'Italie. Donc depuis septembre et surtout décembre, gros travail. Qu'il a été dans la préparation, reconnaissance, stage, Tour du 31. Donc toute une vie qui s'est construite autour de Thibaut. Et puis hier, dans un col, même pas mythique, plus de jambes. Déjà des grosses chaleurs dans le premier col. Il transpirait. Je vais arrêter à un moment donné pour lui donner de l'eau froide, pour refroidir comme on dit le moteur. Et puis ensuite, après une descente, la deuxième partie du col, le second, là ça a été des frissons, le froid. Et juste après ça, vous savez, quand vous avez des frissons et tout, les muscles se titanisent. Et puis là, à ce moment-là, vous n'avez plus de jambes. Vous n'êtes plus personne. Vous êtes monsieur tout le monde. Celui qui n'a jamais monté sur un vélo. Les équipiers qui vous poussent. Et votre ego comprend un coup, quoi. Mais cet ego, il l'a gardé avec lui. Il l'a emmené jusqu'à l'arrivée, au bout de lui-même, au bout de ses forces. Jusqu'à un moment donné où il s'est écroulé sur le lit. Et là, il n'était plus lui-même. Les j'ai un peu retourné. Donc très, très difficile de voir les images. Et j'en ai même eu peur avec son frère. Ou heureusement que Jacques Imaillot était là pour soutenir à notre souffrance aussi. Celle de Thibaut et puis celle du staff. Et ça va mieux aujourd'hui ? Il y a eu des nouvelles rassurantes. Il a fini hier à l'hôpital, mais aujourd'hui, c'est mieux. Oui, donc aujourd'hui, il est sous antibiotiques pour lutter contre cette maladie déjà. Et puis maintenant, récupération, tout simplement. C'est vrai que ça va aller assez vite quand même. On aime la récup. Thibaut avait des bonnes sensations. Il y a 48 heures, c'était l'homme de la situation avec Prom et Dumoulin. Mais cette partie de course nous a complètement contraigné nos plans. Et j'en ai même pleuré d'émotion, tout simplement. C'est humain. Un petit mot de plus général sur ce giro. Thibaut a une grosse défaillance, mais ce n'est pas le seuil. Simon Yates en a eu. Esteban Chavez en a eu. Fabio Harou. C'est quand même assez rare, sur un grand tour, de voir autant de leaders qui n'ont pas juste des jours sans, mais vraiment des jours très durs. Oui, comme je disais encore hier à vos confrères, Thibaut s'est beaucoup investi dans la première semaine. Je saluais le travail qu'a effectué ses équipiers tout au long de la première semaine. en ayant une présence forte à l'avant du plomb de ronces, éviter les chutes, éviter toute cassure. Donc tout ça, c'est de l'énergie, énergie accumulée. Plus les voyages qui sont pour tout le monde aussi, parce que tu me parles de plusieurs coureurs qui ont abandonné par rapport à leurs faiblesses, mais tout s'est accumulé, ils ont aussi un statut de leader qui est aussi imposant et important. Donc, si des moments, il y a des défaillances, c'est tout à fait humain. Sauf qu'on espère toujours que ce soit les hommes et pas l'équipe de soi-même et même pas Thibaut Pidot. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que c'était peut-être l'un des grands tours les plus difficiles de ces dernières années ? Alors, difficile par son relief, je dirais que non. Mais dans la façon comment elle a été construite en termes de déplacement, juste pour vous expliquer, l'équipe est partie depuis un mois. En général, c'est pour moi 6h du matin, debout, pas au lit avant 23h, donc une amplitude de travail très longue, avec des moments, des météos rageuses, des changements de temps. Donc, moi ça va, je ne pédale pas, mais je ressentais cette fatigue. Je ne vous dis pas, un cours cycliste, les variations qu'il peut y avoir et les contraintes que ça peut donner à une récupération d'un coureur. Et puis, c'est parti tous les jours, c'est parce que c'est quelque chose, même les jours où ça finit le sprint, ça n'a jamais été une course au calme. Oui, j'ai été étonné vraiment. On m'a posé cette question, Martial, premier grand tour à 8 coureurs, comment tu as vu les choses ? J'ai vu, en fin de compte, un peloton déchaîné, j'avais l'impression qu'on était parti pour 8 jours de course et tous les jours, tous les jours, ça fait longtemps, ça fait 35 ou 36 ans que je fais ce métier-là, c'est la première fois que je vois un peloton excité, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des primes dans chaque traversée de village, donc un peloton qui avait de l'envie d'essayer d'aller chercher un bouquet pour son partenaire. Et c'est là qu'on voit quand même que toutes les équipes travaillent. On est tous au millimètre pour réussir. Et quand toutes les équipes viennent sur un grand tour et sont tous préparés, qu'on soit 6, qu'on soit 7, qu'on soit 8, tout le monde se court, tout le monde essaye de chercher un succès. Et quand vous avez la Q-Step qui a été chercher 5 victoires, vous avez Shenton qui a été aussi chercher 5 victoires, il ne reste que les miettes pour d'autres et c'est très difficile d'aller chercher cette victoire. Et bien tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde essaye d'aller de l'avant et de montrer aussi le maillot. Voilà, et c'est pour ça que ça rend une course assez folle et c'est enrichissant surtout pour les téléspectateurs. Ils ne s'ennuient pas, ils n'ont pas le temps d'aller faire pipi, même pas le temps d'aller chercher une bière. On se dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'attraction soit bonne dans le cyclisme. 6 heures vélo, ce n'est pas évident quand il ne se passe rien. Mais là, moi j'ai senti des supporters avec de l'encoulement, d'enthousiasme, ils avaient hâte que le direct commence sur ce Giro pour voir un peloton dans la folie. Il y en a un qui n'est pas parti avec l'idée que c'était une course de 8 jours, c'est Chris Froome, il avait calculé sa préparation pour être en forme la troisième semaine. Vous avez été impressionné par son numéro ? Son collant déjà, je ne sais pas d'où il sortait, mais bon, il a sorti un grand numéro, c'est là que Thibaut Pinault a été déçu à un moment donné par rapport à ses adversaires. Et ensuite, après sa dernière semaine, là où je me pose des questions souvent, c'est l'arrivée de vendredi, quand il est parti, la vallée de l'Est-Estrière, la descente ensuite après, vent défavorable, la montée vers le tunnel de Fréjus. J'étais équipier, j'ai tiré beaucoup de bouts droits pour des Loan-Fignon, Greg Desmond, Ino, quand on travaillait comme ça, on gardait souvent les cours à distance, on se disait, nous on va tourner, mais quand les gros vont mettre en route, celui qui est devant, il va buter, c'est obligé qu'il va buter. Et puis je voyais les écarts, toujours 3 minutes, 3 minutes, et au final c'est 3 minutes là-haut, je dirais chapeau, mais perplexe quand même. Ouais, franchement, je me dis, ou c'est Thibaut Pinault qui ne marchait pas, ou Sébra Schenbach qui ne marchait pas, ou là, il ne marchait pas, alors voilà, mais ça allait quand même vite, j'étais dans la voiture, donc il y avait quand même de la vitesse, voilà quoi, bon, je dirais qu'un amateur de cyclistes, un passionné cycliste, un amouru du cycliste, il était dans un grand choix. Et avec cette perpensité, le fait que Froome ait une procédure derrière lui, que pensait finalement ? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de parler de quelque chose où c'est dans les mains de l'UCI, il y avait un président, la Vendée d'Élu, M. Lappartien, je l'entendrais dire qu'il allait travailler, qu'il allait faire des choses, qu'il allait faire bouger. Pour l'instant, moi, je ne fais pas grand-chose, les dossiers sont en suspens, donc je ne connais pas du tout le dossier, mais il est très long pour être traité, ce dossier, donc ça reste la déception sur beaucoup de cyclistes qui sont passionnés de ce sport, et de voir, c'est vrai, un garçon maillot rose sans avoir été jugé par rapport à ce dossier du Tour d'Espagne, ça reste un peu amer, ça reste un peu amer, c'est vrai. Autant que les choses soient très claires, il est jugé, il était honnête, il peut participer au Tour d'Italie, il est maillot rose, chapeau, mais là, où elle a beau pas mal des J, l'autre Corral, il aurait été suspendu, et on aura attendu vraiment le verdict, soit pour le condamner, soit pour le réintrailler dans l'équipe, s'il n'y avait pas faute, tout simplement. Mais on laisse pas comme ça, dans le soupçon, un garçon en train de glaner un grand tour sans avoir été vraiment jugé sur le Tour d'Espagne. Voilà, c'est comme si on laissait en liberté un garçon qui a commis une infraction, mais qui a pas encore été jugé. Merci. Merci.